... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le combat de ces enfants nés sous X est parvenu à l'âge adulte sans rien connaître de leurs origines. Manifestation à Paris pour abolir le secret de la filiation et l'accouchement sous X. ... Le comité politique du RTR investit ses candidats aux municipales, dont, sans surprise, Philippe Séguin. La présidente du parti gaulliste en profite pour demander à Jean-Tibéry de renoncer. En irant, les réformateurs rentrent au Parlement après leur victoire aux législatives. Une nouvelle inflexion du régime avec ses femmes députées qui ont décidé de remplacer le voile par une capuche. L'épave de l'avion de Saint-Exupéry pourrait avoir été localisée. Aucune confirmation officielle, mais la force de conviction d'un plongeur professionnel de Marseille qui l'aurait repérée. Au sud des Philippines, l'espoir est certes fragile, mais tout de même, pour la première fois aujourd'hui, les négociateurs envoyés par le gouvernement philippin ont entamé deux solides discussions avec le chef des rebelles pour déboucher peut-être sur un accord, rendant possible la libération des otages détenus depuis plus d'un mois. Pour l'heure, la prudence reste de mise. Commentaire, Jérôme Beny. Avec les négociateurs du gouvernement philippin, c'est l'espoir qui arrive auprès des 21 otages détenus depuis plus d'un mois par des rebelles islamistes du sud des Philippines. Des otages qui supportent mal leur longue pérégrination dans la jungle, au gré des escarmouches avec l'armée philippine. On ne sait jamais rien nous, on est les derniers informés, que ça soit quand on change de camp ou quand on se fait tirer dessus, on est les derniers à l'apprendre. Les négociateurs sont venus pour rassurer les otages autant que pour obtenir leur libération. Il semble que les négociations ont finalement commencé, j'espère qu'elles aboutiront vite. Leur libération dépend maintenant du face à face qui se déroule un peu plus loin. Le chef des rebelles du groupe Abu Sayyaf milite pour la création d'un état islamique au sud des Philippines. L'atmosphère des négociations est plutôt bonne, mais les otages, eux, comptent les jours et se sentent oubliés. On ne fait déjà plus la une des journaux, on n'entend plus parler de nous à la BBC, sur les ondes internationales, à la radio. Donc c'est le moment ou jamais de nous sortir d'ici, s'il vous plaît. Mais pour le chef des rebelles, les otages ne sont qu'une monnaie d'échange et lui a tout son temps. En France, une image spectaculaire de la destruction programmée de la muraille de Chine. A Saint-Etienne, cette barre de logement construite dans les années 60, comme prévu et à l'heure dite, l'édifice de béton s'est effondré sur lui-même, basculant partiellement en quelques secondes, sous la direction des artificiers qui ont avec minutie orchestré cette explosion. Reste maintenant évacuer les quelques 80 000 tonnes de gravats, avant d'entamer les travaux de réhabilitation de cette cité, construite sans âme il y a 40 ans. Reportage Virginie Fichet. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quelque chose qui fait mal, la chanson de cette petite fille résume à elle seule le sentiment qui dominait aujourd'hui au pied de la grande muraille. 30 ans de notre vie qui partent en fumée, en 3 secondes. En 3 secondes. On n'a rien vu. Regarde, il reste plus de poussière. C'est nous qui sommes partis en poussière en fait. 30 ans. Elle est morte la vieille dame. Ce dernier souffle, il ne l'aurait manqué sous aucun prétexte. Jamel, sa soeur et ses cousins ont vécu ici toute leur enfance. Il faut la voir comme elle était. Auparavant, elle était très jolie. C'était un très joli bâtiment. Il y a 7 mois, la famille a quitté la grande barre de béton. Cette semaine, Samira a pu rendre une dernière visite à ses souvenirs. Elle a même obtenu le droit d'emporter quelques trésors. Ça, c'était le numéro de l'étage. Et tout de suite, en sortant de l'ascenseur, on avait le 13 en face. C'est le numéro de notre étage. Oubliez la mauvaise réputation, la décrépitude qui au fil des années avait grignoté l'image et le ciment de celle que tous ici nommaient la muraille de Chine. On voit des arbres au lieu d'un bloc de béton, c'est plutôt mieux. Vous vous rendez pas compte ? Comment c'était pour nous ? C'était pas un bloc de béton qui est parfait. C'était beaucoup plus que ça. 500 kilos de dynamite ont définitivement scellé une nouvelle légende. En disparaissant, le bloc est devenu un monument historique. Et voilà que l'on reparle de la découverte de l'épave de l'avion de Saint-Exupéry. Une annonce à prendre au conditionnel, aucune confirmation officielle, mais une piste, une de plus peut-être, peut-être plus solide que les autres. En tout cas, un plongeur professionnel de Marseille affirme, après recoupement, avoir trouvé les débris de l'appareil qui s'était abîmé en mer en juillet 1944. Le point avec Yasmina Farber et Yannick Aroussi. Le changement est vraiment flagrant. L'une vendrelle est devenue incollable sur les avions P-38 de type J, l'appareil que pilotait Saint-Exupéry quand il s'est abîmé en mer en 1944. Il y a déjà 18 ans, ce plongeur professionnel repère des débris non identifiés à 85 mètres de fond. Ce n'est qu'en 98, quand des pêcheurs marseillais remontent dans leur filet une gourmette gravée du nom de l'aviateur, que Luc Vendrel a un déclic. Ce qu'il a vu au fond de l'eau n'est peut-être pas anodin. La première avancée significative s'est faite au moment de la découverte de la gourmette parce qu'à ce moment-là ont été publiées des photos de l'appareil. Il m'a semblé dans les détails de l'appareil, certains détails représentés, reconnaître certaines formes des débris. J'ai ressorti mes vieilles images et certains points collés. Le plongeur reste très secret sur la zone où il a repéré les vestiges. Seule information, c'est dans ce secteur que la gourmette avait été retrouvée. Le bijou est en cours d'expertise, la famille d'Antoine de Saint-Exupéry plutôt sceptique. Quant à cette nouvelle pêche miraculeuse, certains spécialistes veulent y croire. La certitude définitive se fera avec la découverte de numéros, de numéros d'immatriculation militaire, d'usines. C'est vrai, c'est certain. Mais dans l'état actuel des choses, aucun autre P38 de type J n'a été perdu sur le secteur côtier autre que celui-là. Luc Vandrel vient de déclarer sa découverte au département des recherches archéologiques subaquatiques. Des experts repartiront à la recherche de l'épave perdue pour l'authentifier et percer le mystère de la disparition de Saint-Exupéry. L'esclavage par la prostitution, une véritable plaie de notre société avec cette marche silencieuse cet après-midi à Paris en mémoire d'abord de cette jeune prostituée bulgare tuée à coups de couteau à la fin de l'année dernière. Cette jeune fille de 19 ans devenue symbole de la lutte contre la prostitution et pour la dignité humaine. Florent Muller, Thierry Breton. LB25. Aujourd'hui, Dinka n'est plus qu'un numéro sur une tombe anonyme dans le carré des indigents. En France, elle pensait trouver le paradis. Elle a découvert l'enfer des trottoirs parisiens. Sur ces mêmes trottoirs, une centaine de personnes ont défilé en silence contre la prostitution. Jusqu'au lieu où en novembre dernier, la jeune bulgare a été tuée de 24 coups de couteau. Elle avait 19 ans. Il y a beaucoup de Dinka. Il y a des dizaines de jeunes filles qui, chaque année, sont assassinées. Il y en a des milliers en France, à l'étranger, qui connaissent quotidiennement son malheur. Elisa est assistante sociale. Chaque soir, elle vient en aide à des prostituées comme Dinka grâce à un bus qui sillonne les rues. On en rencontre depuis le mois de janvier plus de 300. On en rencontre 10 nouvelles par semaine. C'est un phénomène tout à fait exponentiel. Ce sont des femmes très jeunes, effectivement, qui vivent dans une détresse physique et morale très importante. Et actuellement, l'État français ne s'engage absolument pas dans la reconnaissance de cette détresse. Et pourtant, chaque jour, on découvre davantage de jeunes filles venues des pays de l'Est où l'avenir est sombre. Le chômage en Bulgarie approche les 50%. Donc, c'est une tragédie économique. Il a très peu de perspectives. Les jeunes se font des illusions. Pour rendre hommage au rêve brisé de Dinka, quelques fleurs ont été déposées. Ici, on veut se souvenir, mais à une centaine de mètres de là, des prostituées comme Dinka font toujours commerce de leur corps. Hier, la cour d'assises de l'ISER a rendu son verdict dans l'affaire de ce père de famille qui avait décidé de faire justice lui-même en assassinant son voisin qui se serait livré à des attouchements sexuels sur ses deux enfants âgés de 8 et 10 ans. Les jurés ont prononcé une peine de 4 ans, dont un avec sursis. Autopsie d'une vengeance. Yasmina Farber. Un père ulcéré, un homme anéanti, dépressif. Christine Stein a raconté la spirale qui a mené Serge, son mari, à étrangler Roger Pacalet. Ce voisin, amicalement surnommé Papy, avait abusé sexuellement ses deux garçons. Dans la salle, des habitants du Hameau sont venus soutenir ce père à bout de nerfs. A la barre, d'autres adultes, victimaient leur temps du pédophile assassiné, ont aussi témoigné. On sait par des personnes qui ont eu la spontanéité, la franchise et le courage de venir spontanément témoigner que Roger Pacalet s'est de tout temps, finalement, livré à des attouchements assez graves sur la personne de jeunes enfants. Quelles que soient les circonstances, Serge Stein ne pouvait se faire justice lui-même, répond l'avocat général. Verdict de la cour d'assises, 4 ans de prison, dont un avec sursis. L'histoire d'une vengeance et d'une famille brisée. Les deux garçons abusés sont aujourd'hui placés dans une famille d'accueil. Et puis, demain soir, à 20h50 sur notre chaîne, Daniel Carlin vous proposera un document tout à fait exceptionnel, ayant pour thème précisément la pédophilie, à travers le double récit, celui d'un homme condamné pour pédophilie, et de l'une de ses victimes. Le combat souvent désespéré de ces enfants nés sous X est parvenu à l'âge adulte sans rien connaître de leurs origines ou de leurs racines. À la veille de la fête des mères, plusieurs dizaines de ces hommes et femmes, portant autour du coup comme seul lien de filiation leur date de naissance, se sont retrouvés place du Trocadéro à Paris. Ils se battent pour en finir avec l'accouchement sous X, une manifestation qui intervient au moment où le ministère de la Justice prépare une vaste réforme du droit de la famille qui pourrait vraisemblablement apporter certaines solutions pour que l'enfant puisse rechercher sa mère s'il le souhaite. Cette levée du secret de filiation est primordiale pour parvenir à connaître ses parents biologiques lorsque l'on a été abandonné à la naissance, souvent le parcours lorsqu'il est possible et douloureux, mais il y a des exceptions et nous avons choisi de vous raconter une histoire qui se finit bien, celle de Brigitte qui a retrouvé ses parents. Reportage à Grenoble, Sophie Nenni, Claude Barnier. Devenir maman, avoir un bébé, il y a deux ans, Brigitte Sébat, née sous X, adoptée à l'âge de 4 mois, n'y pensait même pas. Elle n'avait qu'une idée en tête, retrouver ses parents naturels. Je voulais connaître qui j'étais pour pouvoir donner une histoire à un enfant. En consultant son dossier à la direction des services sociaux de Grenoble, elle apprend qu'ils sont mexicains. Pour les procès-verbaux qui ont été établis il y a 28 ou 30 ans, nous ne pouvons pas communiquer l'identité d'une maman, précisément parce que l'administration de l'époque s'est engagée sur le secret. Impossible donc pour elle de connaître le nom de sa mère. L'administration lui révèle pourtant qu'elle est née en 48, son père en 47, qu'elle était étudiante en droit, lui imprimeur au Mexique, et que tous deux sont venus à Grenoble pour perfectionner leur français. Avec si peu d'indices, l'administration la croyait incapable de retrouver leurs traces, mais Brigitte est obstinée et elle a le soutien de ses parents adoptifs. Nous on ne pouvait rien faire, nous on s'était engagé vis-à-vis de la DAS, de ne jamais faire de recherche, d'ailleurs nous on ne peut pas faire de recherche. Alors j'avais dit, quand tu auras ta majorité, tu auras le droit de faire tes recherches toi, s'il faut on t'aidera au maximum, qu'on pourra. Je me suis dit que peut-être, tu aurais peut-être plus de chance en partant faire des recherches sur place. Et puis, très vite à Mexico, les retrouvailles qu'elle nous ait plus espérées. Une rencontre en direct, orchestrée par la télévision mexicaine. Grosse émotion. Elle nous a rappelé pour nous dire, c'est mon papa que j'ai retrouvé, venez vite, j'ai besoin de vous. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'était de la folie de partir avec si peu d'informations dans un pays aussi long. Aujourd'hui, bébé Nathan est attendu au Mexique, mais le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il est né le 10 mai, le jour de la fête des mères au Mexique. Toujours des perturbations à la SNCF sur certaines grandes lignes, mais aussi sur le réseau Paris Nord, ou encore les trains régionaux affectés par les grèves locales, en raison du passage à l'heure d'été, qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à demain. La circulation à Marseille et Limoges, clairement faire en Nantes notamment, devrait être perturbée un train sur deux ou un train sur trois, selon les gares et les régions. Le comité politique du RPR a investi aujourd'hui ses candidats aux prochaines municipales, et le premier d'entre eux, Philippe Séguin, au cours d'un vote qui s'est fait ouvertement, en toute clarté, c'est-à-dire à main levée, contrairement à certaines rumeurs. L'occasion pour Michèle Alliomarie de dire qu'elle souhaitait que Jean Tibéry retire sa candidature, qui fait bien des ordres, à moins qu'elle ne nuise au nouveau prétendant à la mairie de Paris. Reportage de Carole Comon, Olivier Journia. C'est bien sûr la vedette du jour. Le comité politique du RPR vient d'enteriner la décision à huis clos et à main levée. Philippe Séguin est désormais le candidat officiel de la droite à la mairie de Paris. Première déclaration et premier geste à l'égard de Jean Tibéry. J'aimais le souhait d'une rencontre avec le maire de Paris. Je souhaite qu'il accepte de me rencontrer, qu'il accepte que cela puisse se faire, par exemple, à l'Assemblée nationale, parce que mon intention est de bien marquer ma volonté de ne pas m'immiscer dans les affaires municipales jusqu'à la fin de ce mandat et de ne pas me rendre d'ici là à l'hôtel de ville. Une investiture sans surprise, en l'absence d'Alain Juppé, mais surtout d'Edouard Balladur ou de Françoise de Panafieux, arrivés après le vote. Si la pré-campagne a manifestement laissé des traces, la campagne, elle, ne s'annonce pas mieux. Jean Tibéry l'a réaffirmé aujourd'hui. Il restera candidat jusqu'au bout. Bref, le casse-tête continue pour la présidente du RPR. J'aurai de nouveau des contacts avec Jean Tibéry. Je souhaite que Jean Tibéry mette en œuvre ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire qu'il ne ferait jamais rien pour faire perdre son camp. Donc il doit se retirer ? Je souhaite effectivement qu'il puisse retirer sa candidature à la mairie de Paris. Obtenir le retrait de Jean Tibéry sans évoquer pour l'instant son exclusion du RPR. Chaque chose en son temps, c'est décidément la devise de Michel Alliomarie. Manifestation à Paris pour le droit de vote des immigrés. Une nouvelle fois, différentes associations appuyées par la présence notamment de Robert Rue ou encore de Noël Mamère ont réclamé que se poursuive au Parlement la discussion concernant le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Comme chaque année, le Parlement des enfants, soit quelques 577 députés juniors réunis à l'Assemblée nationale, avec pour objet la discussion d'une dizaine de propositions de loi dont l'une concernant la pollution des rivières qui pourrait bien être reprise par les députés dans le courant de l'année. Hélène Huguet et Frédéric Fort ont suivi l'une de ses élèves, sélectionnée à Avignon, et qui est arrivée à Paris chargée des recommandations de sa classe et bien décidée à défendre ses idées. Les repas à la cantine ne les avaient jamais beaucoup inspirés. Mais c'est pourtant dans leur assiette que les écoliers d'Avignon ont trouvé l'idée d'une proposition de loi pour le Parlement des enfants. La maîtresse, elle nous a un peu élevé, elle nous a dit qu'on ne peut pas obliger que ça soit bon à la cantine mais il voudrait mieux que ça soit garanti et tout ça. Alors on est parti là-dessus comme ça. Et à force de débats passionnés en classe, une proposition de loi voit finalement le jour. Elle vise à améliorer la sécurité alimentaire et la qualité des repas dans les cantines scolaires. Restait à désigner celui ou celle qui irait à l'Assemblée nationale. Vote difficile, un seul élu pour 23 élèves. Ce sera Sophia. Parce que déjà elle est assez bonne élève et on pensait qu'elle représenterait bien la classe au Parlement. Elle est polie et tout. Elle a de la chance. A Sophia revient en effet la chance de découvrir les palais nationaux, les fastes et les rites de la République. Mais à elle aussi d'assumer la lourde responsabilité de défendre la proposition de loi de sa classe. D'abord en commission parlementaire, Sophia trouve des arguments de poids. Nous, notre classe, on a voté pour la loi numéro 4. C'est la nôtre. Et parce qu'on veut savoir d'où notre nourriture vient. Et comme on n'est pas encore sûr de quelques aliments, eh ben on ne veut pas en manger. Et elle n'hésite pas à se lancer dans un véritable travail de lobbying. C'est exactement auprès du président de l'Assemblée. Mais c'est en séance plénière que tout va se jouer. Le texte de sa classe arrivera-t-il en tête des 10 propositions retenues ? Moi j'aimerais bien que ça devienne trois premiers, mais en même temps si on est dans les trois premiers, je devrais parler et ça fait peur. C'est une loi pour améliorer la qualité de l'eau des rivières qui est finalement adoptée par le Parlement des enfants. La proposition des écoliers d'Avignon n'arrivera qu'en sixième position. L'actualité internationale, le nouveau Parlement iranien, majorité réformiste, élu en février dernier, a finalement pu se réunir comme prévu aujourd'hui. Depuis trois mois à Téhéran, de graves tensions politiques faisaient craindre la remise en cause de la victoire réformatrice aux législatives. L'Iran veut faire un nouveau pas vers la démocratie. Jean-Marc Illouz, Jean-François Renaud. Le président réformiste Mohamed Khatami, accompagné de son plus farouche adversaire conservateur, l'ex-président Rafsan Jani, pour inaugurer ensemble et à la date prévue le premier Parlement iranien à majorité réformiste depuis 20 ans, voilà qui n'était pas joué d'avance. Depuis leur déroute aux législatives de février dernier, conservateurs et extrémistes avaient tout fait pour empêcher ce sixième Parlement de naître. L'arrestation arbitraire, interdiction de journaux réformistes, tentative d'assassinat d'un journaliste, la fragile démocratie iranienne était-elle condamnée ? Au dernier moment, le guide suprême de la révolution islamique en a décidé autrement et la nouvelle majorité présidentielle est aujourd'hui en place au Parlement. Un signe, deux députés ont remplacé le traditionnel Tchador par un Marnahe, couvre-chef à peine moins sévère mais non réglementaire. Les journaux conservateurs ont hurlé mais elles ont tenu bon. Une petite victoire qui fait grand bruit dans un Iran assoiffé de changements. Des lois pour protéger les libertés d'association et d'expression, voilà le premier défi choisi par la nouvelle majorité réformiste, la première depuis la révolution de 79. A défaut d'avoir pu saboter les résultats des élections, les conservateurs devenus aujourd'hui minoritaires pourront toujours s'appuyer sur les énormes pouvoirs que leur confère la constitution islamiste pour entraver cette nouvelle marche vers les réformes. Au Liban Sud, quelques jours après le retrait israélien et dans une atmosphère extrêmement tendue, la Finule, la force intérimaire des Nations Unies, a commencé à se déployer le long de la frontière mais ces patrouilles semblent bien insuffisantes alors que différents incidents se sont produits aujourd'hui dans ce secteur. Pour l'instant, ces soldats n'ont pas pour mission de faire le maintien de l'ordre mais la Finule sera complètement mise en place lorsque l'ONU aura tracé les frontières. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Patrice Romden, Alain Dubas. A ceux qui s'interrogent sur son rôle, la Finule apporte aujourd'hui un début de réponse. Les casques bleus commencent à occuper l'espace évacué par Israël et qui leur était auparavant interdit. Les Libanais qui veulent approcher la frontière comprennent vite qu'il leur faut rebrousser chemin. Ici, nous sommes au sud de Nakoura, à 200 mètres de la frontière israélienne qui est juste dans mon dos. Par leur présence, les casques bleus réduisent les risques d'incidents, en tout cas ici, à cet endroit. Car la frontière court sur 110 kilomètres et la Finule n'en contrôle pas la totalité loin de là. Résultat, cet après-midi, au passage de Fatima, les soldats israéliens ont dû tirer en l'air pour éloigner des sympathisants Hezbollah qui les brocardaient. Arrête, dit le vieux aux jeunes. Finalement, 4 blindés de la Finule prennent position et s'interposent. Mais l'urgence commande aussi de vérifier le tracé frontalier, ce à quoi s'emploient les cartographes des Nations Unies. Leur mission, nous dit-on, durera plusieurs jours. L'objectif final, c'est d'aider le gouvernement libanais à reprendre sa souveraineté. Et lorsque celui-ci l'a refait, à ce moment-là, je pense qu'il pourra traiter les problèmes de désarmement. Vaste ambition. Tenez, justement, au loin, une explosion. Sans doute le Hezbollah qui dynamite une ancienne position israélienne. Au sud-Liban, il y a tellement d'armes en circulation que l'escalade menace à tout moment. De leur quartier général, les casques bleus peuvent observer la marine israélienne. Elle fait des ronds dans l'eau, prête à riposter en cas de provocation. Néanmoins, la confiance prédomine. On attend de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, les gens sont heureux. La Finule, actuellement en 4500 soldats, devrait doubler ses effectifs dans les mois qui viennent. Parmi les nouveaux, sans doute des Français, dont les compatriotes font leur possible pour qu'ils ne se sentent pas dépaysés. 22 ans après sa création, la Finule est peut-être maintenant en mesure d'assumer sa mission initiale. Il s'agit de veiller à l'application de la résolution 425 des Nations Unies, pour laquelle beaucoup de casques bleus ont déjà donné leur vie. Aujourd'hui, au Pays Basque, point d'orgue de cette semaine de mobilisation avec ce grand défilé à Saint-Sébastien, en soutien aux prisonniers de l'ETA. 120 détenus sont actuellement en grève de la faim dans les prisons espagnoles. Sur place, Anis Varamihan et Gilles Jacquier se sont intéressés aux jeunes de l'organisation Deribatasuna, la branche politique de l'ETA. C'est la plus grande mobilisation depuis la rupture de la trêve d'ETA. Les sympathisants Deribatasuna, branche politique de l'organisation armée, ont une longue habitude de ces défilés. Ils réclament l'amnistie des 500 prisonniers basques détenus en Espagne et en France. Une mobilisation à un soutien populaire apportée à ETA, auteur de 4 attentats depuis le début de l'année. Je comprends, parce que pendant la trêve, Madrid et Paris n'ont rien fait. Ils n'ont même pas rapproché du Pays Basque un seul prisonnier. La réussite d'ETA, c'est d'avoir créé autour d'elle une large force militante. Ces jeunes ont 15 ou 16 ans. Tout leur temps libre est consacré à ce qu'ils appellent la lutte. Pour eux, rien n'a changé depuis la dictature de Franco. Itziar est né alors que son père venait d'être condamné pour appartenance à ETA. Elle ne l'a jamais vue que derrière les barreaux. Je suis très fière de lui. Il a donné sa vie au pays. Je l'admire. Ces jeunes vivent entre eux, dans leur monde indépendantiste. Une société au sein même de la société espagnole et qui représente 18% des voix aux élections. Ils vivent entre eux et se cachent à peine d'être le creuset de l'ETA. C'est pas tu rentres ici et tu vas directement dans la lutte armée. Chacun est libre de choisir. Il y en a qui y vont et d'autres qui choisissent la lutte politique. De l'activisme qui côtoie une autre jeunesse, une autre société espagnole. Ce week-end, le groupe de jeunes militants s'est installé dans cette église. Ils n'ont pas gêné les cérémonies, mais ils étaient là pour rappeler que le Pays Basque n'est toujours pas en paix. Aux Etats-Unis, nouveau drame de la violence à l'école. Près de Palm Beach en Floride, un jeune adolescent, un élève a tué d'un coup de feu son professeur en pleine classe. Les autres élèves âgés de 12 à 13 ans ont bien évidemment été choqués par cette mortelle agression, mais personne n'a été blessé. L'auteur du coup de feu a été arrêté par la police. Une enquête a été ouverte. En Sicile, l'opération de la dernière chance pour tenter de sauver les petites siamoises a échoué. Les bébés dans un état critique, unis par le thorax et partageant un seul cœur, n'ont pas survécu à cette intervention ultra sophistiquée. Cette opération avait suscité un début de polémique. Commentaire Patrice Pellé. Tout est fini. 9h ce matin, à l'hôpital de Palerme, la mère des siamoises apprend que l'opération a échoué. Ses deux filles, ses jumelles, sont mortes. C'est en pleine nuit, à 1h15, que l'opération commence. Les jumelles sont séparées et la plus faible des enfants, Milagro, s'est sacrifiée au profit de sa sœur, Martha. Martha reçoit alors l'unique cœur et le seul pancréas jusque-là partagé par les siamoises. Elle est maintenue en vie grâce à plusieurs pompes circulatoires. 9h d'opération et l'équipe chirurgicale termine le travail par la reconstruction du thorax. La partie semble gagnée lorsque l'enfant est victime de deux crises cardiaques. Elle a eu deux crises cardiaques qui ont nécessité des massages. Cela signifie qu'avant l'opération, l'état de santé des deux petites filles n'était déjà pas très bon. Je voudrais remercier tout le monde pour tout. Les chances de réussite étaient minces quand l'opération a commencé, ont reconnu les médecins. Les parents sont repartis seuls, mais le centre de chirurgie pédiatrique de l'hôpital portera désormais le nom des jumelles. L'actualité sportive du basket avec la très belle victoire du club de Limoges qui vient de conquérir à Villeurbanne son 9e titre de champion de France. Aussitôt après, les joueurs du CSP ont regagné Limoges sous les ovations des supporters. Un sacre qui se fêtera sûrement tard dans la nuit. Mais place au match, je vous le disais, le CSP Limoges a battu cet après-midi les joueurs de l'AS de Villeurbanne, 78 à 66. Alexandre Carat, Gignatria. On pourrait appeler ça le paradoxe de Limoges. Ou comment une équipe de basket dont on publie chaque jour la chronique d'une mort annoncée gagne tout ce qu'il y a à gagner. Déjouant tous les pronostics et même les lois élémentaires de ce que l'on nomme le sport business. Je pense que pas beaucoup de gens ne voyaient gagner ce soir à l'astrobat. Personne ne voyait le faire deux fois, d'affilé. On a encore montré ce soir qu'on avait les ressources d'une grande équipe. Ce qu'on a fait cette année, c'est simplement incroyable. Chaque fois, se retrouver dos au mur et réagir comme ça en équipe. Et c'est bien l'esprit d'équipe qui a fait la différence tout au long de cette finale. Toujours soudé, jamais découragé, le CSP n'a pas laissé à Villeurbanne une seule occasion de flirter avec la victoire. Après une première mi-temps accrochée, Limoges se fait dominateur en seconde période. Une offensive implacable menée par Yann Bonato, le capitaine, et Marcus Braun, l'américain. 78 à 66, le score reflète le match. Pour la poignée de supporters qui avaient fait le voyage, un moment inoubliable. Il n'y a plus de mots, on ne s'est plus trouvé les mots, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Je veux dire, on était quasiment morts aujourd'hui. On est au nu, Sapir, veillez sur nous. C'est magnifique, on est très heureux. C'est la folie. Pour Limoges, c'est bien le temps des trois glorieuses. Coupe de France, Coupe Courage, Championnat, le CSP n'a rien oublié. Une belle revanche pour des joueurs qui vivent depuis six mois une incertitude quotidienne. Tout le monde a pris des risques énormes pour favoriser ce club. Est-ce que c'est moral, c'est à vous de juger. Dans un monde actuel où on parle beaucoup de sport business, quand on voit une bande de dix mecs qui est prête à se mettre en péril financièrement pour sauver un club, je pense que ça mérite le respect. Et l'avenir est toujours incertain. De Peretti, le président du club, a bien promis des millions, mais il tarde à venir. Le paradoxe de Limoges, c'est aussi ça. Un club champion de France et d'Europe, qui pour des raisons bien éloignées du sport, pourrait être relégué et perdre sa place parmi les meilleurs. D'ici quelques jours, l'Opéra de Rouen lance une nouvelle formule, inspirée de celle de l'UGC, mais là, cette formule a été avalisée par les pouvoirs publics. Il s'agit d'un abonnement en très libre pour 98 francs par mois, permettant aux amateurs de se rendre quand ils le désirent aux multiples concerts et soirées prévues au programme de la ville. Dominique Barouche, Julien Tria. Symphonie, musique lyrique, ballet à volonté pour 98 francs par mois. Ici, à Rouen, l'Opéra casse les prix. Bon marché ne signifie pas spectacle au rabais. Les vedettes saluent ce miracle. C'est fantastique. Je ne sais pas comment il le fait, mais si c'est faisable, extraordinaire comme idée. T'as donné toute cette liberté de choix. Bonjour, je voudrais un abonnement en 98 francs, s'il vous plaît. L'abonnement, conclu pour un an minimum, permet d'assister à plus de 200 spectacles cette saison. A ce prix, l'occasion fait le larron. Moi, j'ai une culture rock, je ne connais rien du tout. Mais le fait que ce soit un peu plus abordable attise ma curiosité. Ça a une connotation quand même, l'Opéra. C'est un spectacle extrêmement cher, alors on réfléchit avant d'y aller, puis on n'a pas envie d'y aller tout seul. Alors ça multiplie le prix par deux, par trois, etc. D'avoir une carte, ça fait déjà une place assurée. Et puis après, on se dit, tiens, on va inviter un copain, son mari, etc. C'est bien. Il y a trois ans, l'Opéra de Rouen était condamné à mort. La nouvelle équipe a tout changé. Et surtout, osé lancer l'institution dans une véritable guerre des prix. C'est un seuil psychologique, de ne pas aller au-delà des 100 francs par mois. C'est-à-dire, ici à Rouen, on fait tomber un tabou, le spectacle vivant, l'Opéra, la musique et la danse, pas plus cher qu'une place de cinéma. Quelle que soit la formule, le financement des spectacles reste en quasi-totalité assuré par les subventions. D'où le pari de Rouen d'attirer un maximum de public au plus grand bénéfice de la musique. C'est un seuil mexicain, sous les verrières du Petit Palais. Cette vaste exposition couvre 5 siècles d'art mexicain, des Aztèques à la création contemporaine, en passant par l'art baroque des cathédrales de l'évangélisation. Reportage Georges Bégout, Pascal Puyot. En quelques secondes, on oublie qu'on est entré dans le Petit Palais du Paris 1900. On est déjà près de Mexico, à Teotihuacan, le plus grand site de la civilisation aztèque. Ici, règne le serpent à plumes qui gouverne la pluie et le vent, essentiels à la vie. Teotihuacan est le lieu le plus important pour comprendre le Mexique pré-hispanique, et même celui d'aujourd'hui. C'est le berceau de nombreuses traditions qui n'ont jamais cessé d'exister dans notre pays. Après le serpent, le jaguar, deuxième animal emblématique. Dans l'exposition, l'art contemporain se mêle aux objets antiques pour montrer la continuité de l'inspiration mexicaine. Les hommes, un jour, ont construit des pyramides qui renforcent ce caractère de haut lieu, avec donc ce désir, bien sûr, de bien contrôler la vallée, des désirs matériels, mais en même temps de rencontrer le monde divin et donc de s'élever vers le ciel. Et cette dimension symbolique et cosmique est un des aspects que nous voulons montrer dans l'exposition. Entre le ciel et l'homme, des déesses ou des dieux de Libation, cousins de Bacchus. Au centre, un dieu du théâtre, de la comédie. Une atlante mystérieuse. Le jaguar d'un trône. La mort est dans le soleil, qui ne peut se regarder en face. Le soleil qui flamboie sur les cuirasses des envahisseurs. Cortès, à la tête d'une armée espagnole, se rend maître du peuple indien. Le goupillon n'est jamais loin du sabre. On évangélise. Les cathédrales baroques, comme Santo Domingo, sont tellement incrustées d'or qu'on ne voit plus la pierre des murs. Les vierges, qu'elles soient en robe de mariée ou couronnées d'un globe, comme la vierge de Guadalupe, ont toutes les faveurs du peuple, désormais catholique. A Mexico, le Christ est noir. Lui aussi incarne la mort, toujours présente dans les traditions mexicaines, comme en témoigne cette piéta en pâte de maïs. On la voit ici sous forme aztèque et sous forme plus moderne. Frida Kahlo, la femme peintre la plus célèbre du Mexique, exprime également le tragique. Par passion pour le passé, elle avait une pyramide dans son jardin. La pyramide, tentative de l'homme pour atteindre les nuages qui sont les plumes du serpent bénéfique. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Le comité politique du RPR investit ses candidats au municipal, dont Philippe Séguin. La présidente du parti gaulliste en profite pour demander à Jean Tibéry de renoncer. En Iran, les réformateurs entrent au Parlement après leur victoire aux législatives. Une nouvelle inflexion du régime avec ses femmes députées qui ont décidé de remplacer le Tchador par le voile. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet. 20h50, un tapis rouge exceptionnel à Roland-Garros avec Michel Drucker. 1h20, le dernier journal Thierry Fulier. Demain, 7h dans thé ou café. Catherine Sélac reçoit Monique Pelletier, membre du Conseil constitutionnel. Midi, DMA, Paula Marora pour inviter François Bayrou, présidente de l'UDF. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501